Binationaux de XL et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous savoir de plus en plus nombreux en train de suivre votre chaîne, notre chaîne Binationaux BXL qui vous parle essentiellement de footballeurs d'origine congolaise. Dès la diaspora, c'est là, enfin disons les binationaux, ceux qui ont la double nationalité parce que c'est la diaspora, nous avons notre chaîne DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolais. Alors nous allons vous parler aujourd'hui d'un meneur de jeu, un footballeur que nous connaissons très bien dans la tanière de Léopard. Il s'agit de Gradi Diangana, que les supporters du West Bromwich Albion, un club de championship, ont l'habitude d'appeler Diangana B.I.B. Diangana B.I.B. d'une chanson, une vieille chanson comme ça, qui disait Diangana B.I.B. tout ça, Diangana O. Voilà, je vous laisse d'ailleurs écouter ça pendant quelques secondes, ensuite nous allons poursuivre avec un autre sujet. Diangana B.I.B. Diangana B.I.B. il ya un goût 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 voilà nous sommes de retour vous avez suivi c'est sûr pour le portaire de westbourne miche albion ont très discondé son nom chaque fois qu'il marque un but à cette chanson la de diangana baby mais chez nous au sein de léopard nous ne retrouvons pas si diangana baby là et qu'il a peut-être du mal à s'adapter au football africain et c'est bien dommage parce que dans les dernières rencontres qu'on livrait le léopard la rdc comptant pour la troisième et la quatrième journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026 diangana n'est pas entré en jeu je sais pas si je me trompe il n'est pas entré en jeu et pourtant il y avait gaël kakuta qui avait des difficultés disons avec les poids de l'âge aussi la succession des matchs comme ça dans les tropiques en afrique de gagner kakuta de plus en plus du mal et les remplaçants de kakuta normalement ça devrait être diangana mais je sais pas il ne répond pas à l'attente et c'est vraiment très dommage pour les léopard la rdc qui souvent lorsque kakuta n'est pas en forme comme ça est un peu dominé dans le jeu tout à fait donc vous n'êtes pas sans ignorer que le tirage au sort de la canne qui aura lieu en 2025 du côté du maroc a eu lieu la semaine dernière que la rdc tombait dans le groupe h avec la guinée la tanzanie et l'éthiopie on nous allons débuter en septembre donc entre le 6 entre le 2 et le 9 septembre d'abord à domicile face à la guinée conakry et puis trois jours plus tard nous allons nous rendre du côté de l'éthiopie c'est pour ça dont avant dans deux mois des deux matchs internationaux nous avons fait un sujet de réflexion pour savoir qui pour remplacer gaël kakuta il faut qu'on est passant c'est vrai que gaël kakuta c'est le métronome de l'équipe nationale mais gaël kakuta a déjà aura 30 a déjà eu a déjà 33 ans a déjà 33 ans donc c'est à cet âge là que le christ avait tout tout accompli tout accompli sur terre et bon on espère encore que gaël kakuta va nous emmener du côté de la canne 2025 et pourquoi pas terminant en beauté avec une qualification de la rdc pour la coupe du monde de 2026 qui aura lieu respectivement du côté des états unis du canada et du mexique gaël kakuta c'est vrai que soit il est soit il se blesse soit il n'est pas vraiment en forme on l'a vu aussi lors de la dernière canne le premier match contre le premier le premier tour n'était excellent face à la zambie au maroc et je sais même pas si à la tanzanie et il a eu un des pépins physiques qui nous empêchait de jouer face contre l'egypte et la guinée en quart de finale puis son retour contre la côte d'ivoire sébastien de sabre le technique le manager l'entraîneur l'avait titularisé et ça n'avait vraiment pas été il avait il l'avait sorti à la mi temps maintenant nous nous projetons quand même un peu à l'avenir c'est vrai que officiel de comment s'appelle gaël kakuta reste notre meneur du jeu mais qui pour le remplacer nous avons moi je trouve que gradi diangana peut évoluer dans ce registre là mais bien qu'il évolue aussi du côté sur le flanc sur le flanc on l'avait même titularisé lors du match de la troisième et quatrième place de la dernière canne face à l'afrique du sud donc moi je vois plutôt gradi diangana il faut pas oublier que gradi diangana c'était aussi le meilleur passeur décisif des joueurs de la rdc évoluant à l'étranger avec 8 passes décisives donc c'est tiens qui peut donner cette dernière passe un peu comme gaël kakuta et il a le même le point commun encore avec gaël kakuta tous deux sont gauchers tous deux sont gauchers donc moi je vois bien gradi diangana il ya qui est aussi d'autres joueurs qui peuvent évoluer à ce poste là oui effectivement je pense que c'est quelque chose de mental c'est il lui faut un déclic c'est un peu à l'image aussi de silas kato pas qu'on ne retrouve pas vraiment au sein de la dernière des léopards comme ça qu'il puisse vraiment enlever de sa tête peut-être le complexe qu'il a par rapport aux autres joueurs par rapport peut-être au public aux événements et tout gradi diangana les demandes qu'a émergé un jeu ça me rappelle un peu aussi dieu merci nous alors c'est qu'il est aussi un ménage de jeu c'est un numéro 10 aussi du même genre qui avait carrément raté son seul match peut-être comme tu enfin pas comme titulaire mais au sein de léopards il faut dire qu'à cette époque là c'était pas la pelouse synthétique c'était la pelouse avec des forts et bon là d'abord il avait raté son contrôle les publics avaient hurlé contre lui ah ouais donc ça l'a bloqué et il n'a plus jamais eu une seconde chance donc gradi diangana peut-être dans des matchs de préparation peut-être comme on a beaucoup de rencontres qu'on va livrer entre le mois de septembre et le mois de novembre pour ses éliminatoires de la canne 2025 peut-être qu'il faudra un déclic de matchs à micro pour gradi diangana afin qu'il puisse vraiment jouer pleinement son rôle vous avez suivi quand même je sais pas ceux qui ont pu suivre peut-être on va en parler aussi ici même le match et bi nationaux bxl gaire kakouta se projette déjà dans l'avenir il se voit déjà il voit déjà l'après football donc c'est peut-être quelqu'un qui n'est plus vraiment concerné à ce qu'on est en train de bien entendu il a envie de jouer aussi la canne il a envie peut-être d'aller en coupe du monde mais là déjà il se projette l'après football donc gradi diangana c'est le moment de prendre de saisir ta chance parce qu'il y en a d'autres qui arrive les léopards sont entrés sans cesse comme ça de s'y renouveler et lorsqu'il y a un joueur qui est un peu en dessin des performances qu'il voudrait sébastien de sabre et bien il se l'a mis de côté et nous avons par exemple arnaud nous samba qui est aussi améliore de jeu qui joue aussi au milieu du terrain qui pourrait aussi assumer ses rôles là mais voilà gradi diangana la chance déjà d'être dans les plans de sébastien de sabre voilà donc je sais pas si vous pouvez conclure ajoutons quelque chose donc c'est vrai qu'à part gradi diangana on a vu aussi sébastien de sabre a déjà utilisé et théo bongondassé à ce poste là il y a aussi william balikwisha qui tarde aussi en équipe nationale de donner la pleine mesure de ses moyens on l'a vu aussi du côté en deuxième mi-temps surtout contre le maroc lorsque gaël kakout a été sorti yohan wissa était au centre et derrière l'attaquant de pointe et derrière avec une contre attaque menée par yohan wissa avait failli d'ailleurs de donner le but de l'avantage de la rbc souvenez-vous débordement de yohan wissa qui part en profondeur qui la donne à méchac méchac qui déborde qui centre mais malheureusement cette phase là ça n'avait pas réussi bon tous amis a tenté une talonnade mais ça n'avait pas réussi donc on a quand même quelques possibilités mais moi moi je vois plus gradi diangana à propos toujours de gradi diangana il s'est blessé au mollet il s'est blessé au mollet son club a publié sur ses pages sur ses réseaux sociaux donc c'est plus les autres mollets normalement il sera de retour vers la fin du mois début du mois d'août donc il va revenir normalement pour le premier match du championnat face à queen's park rangers ce sera le 12 août nous souhaitons d'ailleurs un prompt rétablissement à notre internationale congolais voilà nous sommes arrivés à la fin de ces sujets qui concernait gradi diangana on s'inquiète pour lui on aimerait bien qu'il puisse vraiment reproduire ce qu'il fait en club au sein de la tanière de léopard pour vraiment qu'on puisse se rassurer à ces postes là parce que quand kakota est blessé il n'y a plus rien donc après lui c'est déluge comme on dit souvent et les autres mineurs de jeu comme ça sébastien des sabres ne sont pas vraiment s'y intéresser par exemple karim qui me dit qu'il joue du côté de l'afrique du sud de orlando pirate comme encore nesquins kebano qui pourrait vraiment je le vois plus dans l'axe je vois souvent kebano évoluer dans l'axe qui pourrait aussi être les mineurs de jeu que nous recherchons mais voilà des sébastien des sabres fait pour le moment confiance à gradi diangana ne fut ce que sur les bancs de touche et on aimerait vraiment que il puisse saisir sa chance pour qu'on puisse se projeter sur le long terme si vous avez aimé ces sujets merci de liker merci de commenter merci de partager vraiment ces sujets puis ceux qui ne sont pas encore abonné abonnez-vous à binationaux bxl et dans la foulée activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne binationaux bxl vous dit au revoir binationaux bxl et la chaîne youtube qui vous montre les binationaux congolais d'europe les binationaux de belgique france allemagne grande bretagne etc bxl et Sous-titrage ST' 501